Bonjour à tous, le nettoyage du gave par des étudiants de l'école supérieure de commerce de Pau, un chantier d'expérimentation dans la baie de l'Aiguillon, mais aussi le bouton qui fait le bonheur des touristes dans la région, c'est dans votre hebdo vidéo cette semaine. Un chantier d'expérimentation a débuté en début de semaine dans la baie de l'Aiguillon. L'objectif est de détruire des parcs à huîtres laissés à l'abandon afin de recréer des vasières où les oiseaux migrateurs trouvent de la nourriture écoutée. Les chiffres, il y a 4 900 hectares de vasières dans la baie de l'Aiguillon, il y a 400 hectares environ de crassas, donc de vasières abîmées, et l'objectif du programme c'est de restaurer une centaine d'hectares. Ça c'est un caractère expérimental. En gros la commission européenne nous a dit, on est d'accord pour financer les restaurations de vasières, ça ne s'est jamais fait par ailleurs, donc comme ça n'a jamais été fait, il a fallu obtenir les autorisations, travailler longtemps avec les services de l'État, ensuite il a fallu trouver un prestataire qui veuille bien faire ce travail-là. Puisque ça n'existe pas, le prestataire a conçu la barge et la pelle, et donc l'idée c'est de voir, on va le laisser travailler sur plusieurs mois, et à la fin ça va être de voir quel est le gain biologique et économique, c'est-à-dire est-ce que d'un point de vue économique c'est intéressant de restaurer ces habitats de vasières ? Si c'est trop coûteux, ce sera abandonné, si on voit qu'il y a un vrai gain biologique au regard de la dépense engagée, ce sera un programme qui sera renouvelé partout en Europe. Les étudiants de première année de l'école supérieure de commerce de peau n'ont pas fait leur entrée sur les bancs d'un amphi, mais dans un raft. Ils ont descendu le GAV à la recherche de déchets plastiques. On a invité les étudiants à une action symbolique, c'est-à-dire le nettoyage du GAV, et en partenariat avec Surfrider Foundation, on va aider au développement d'une intelligence artificielle qui va permettre de compter, catégoriser et cartographier tous les déchets dans les cours d'eau en France. Et si l'île d'Aix accueillait un parcours d'interprétation du milieu marin ? Cette proposition a en tout cas été faite par le maire au parc naturel marin de l'Estuaire, de la Gironde et de la mer des Pertuis. On a listé les sujets sur lesquels l'île d'Aix peut interpeller le visiteur sur les valeurs du parc. Ça c'est le premier point. Donc des lieux où on va interpeller le visiteur, le pousser à s'interroger, et puis s'il a envie, s'il est plus curieux que de nature, qu'il aille vers la batterie de Saint-Eulard, où là on lui présentera un lieu d'interprétation des valeurs du parc avec un vrai centre d'interprétation. L'agneau du Périgord est l'une des sept filières du département à bénéficier d'une reconnaissance d'origine officielle, au même titre que la noix, la volaille ou encore le foie gras. C'est pourtant l'une des moins connues. 108 éleveurs locaux ont fait le choix de l'agneau, label d'origine associée au label rouge, un choix aux critères particulièrement exigeants. Donc la filière agneau du Périgord, c'est 108 éleveurs, 15 000 agneaux produits par an sur toute l'année. On a un cahier des charges qui est très strict, qui nous différencie des autres labels agneaux qu'on peut trouver en France. Par exemple, pour le déssaisonnement, on ne fait que de la menthe naturelle, puisqu'on n'a pas le droit ni aux hormones ni aux éponges. Nos animaux doivent être nourris avec de la céréale locale et l'herbe doit être produite sur la ferme. Et à noter que la filière est présente ce week-end dans les rues de Périgueux, à l'occasion de la troisième édition de Périmeux. La Nouvelle-Aquitaine attire chaque année de nombreux touristes, en été bien sûr, mais pas seulement. Le mois de septembre est notamment plébiscité pour ses conditions climatiques exceptionnelles, sans l'affluence estivale. Direction Saint-Emilion qui jouit d'une notoriété mondiale. Sac sur les épaules et appareils photos en main, les touristes arpentent les ruelles de Saint-Emilion. Premier vignoble classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité médiévale attire de nombreux visiteurs en ce mois de septembre. Il faut dire que le soleil est au rendez-vous et l'affluence n'a rien à voir avec celle des mois de juillet et août. Mais c'est l'idéal. On découvre plein de choses avec beaucoup moins de monde et quand le temps est avec nous, c'est super. Au niveau des caves, c'est magnifique. Et puis c'est vrai que Saint-Emilion, c'est quand même un bon cru. C'est de la qualité. L'occasion pour ces touristes de visiter l'un des 130 châteaux du vignoble Grand Saint-Emilion à une période exceptionnelle, celle des Vendanges. La climatologie est parfaite, il ne fait pas trop chaud et ils peuvent prendre conscience de cette arrière-saison qui est très importante pour nous dans la maturité de nos raisins. Et c'est vraiment fin août, début septembre, qui nous permet de faire vraiment une maturité lente, douce et une concentration de tous les arômes dans nos raisins. Grâce à sa renommée internationale, Saint-Emilion attire chaque année un million de visiteurs. Et il n'y a pas qu'à Saint-Emilion que les touristes profitent de la douceur de ce mois de septembre. Ils sont nombreux à avoir posé leur valise sur le bassin d'Arcachon. On aime beaucoup les couleurs sur le bassin, l'harmonie entre le sable, le ciel, les marées, tout ça. C'est doux, ce n'est pas agressif, ça apaise. Le bassin d'Arcachon, c'est très, très, très reposant. C'est vraiment un plaisir que de se retrouver ici, juste avec le bon degré, le bon tempo en termes de fréquentation. 25 degrés en fin de matinée et le mercure n'a pas encore fini de grimper. Certes, l'affluence n'est pas comparable avec celle que connaît Arcachon en plein été, mais une arrière-saison comme celle-ci, c'est une manne pour la station balnéaire. Les restaurateurs du front de mer sont donc sur le pont. On fait la terrasse, donc on a un peu chaud. Mais sinon, on le voit avec les clients, on enlève les vestes. 10h du matin et c'est parti. Et mieux vaut en effet profiter du soleil quand il est là. Météo France prévoit l'arrivée de précipitations sur le bassin d'Arcachon dans les prochains jours. C'est la fin de votre hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada